et bien bonjour à tous c'est une baisse aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur battlefield 3 sur la battlefield night 6 un petit événement organisé par nitro serve exclusivement en france et dans les pays francophones alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un nitro serve organise un partenariat avec electronic arts des petits events des petites soirées à thème depuis déjà très longtemps pour ceux qui me suivent aussi depuis très longtemps vous savez qu'au général j'ai même bien fait une petite vidéo sur cet événement qui est vachement sympa dans lequel on rencontre beaucoup d'amis beaucoup de célébrités aussi entre guillemets beaucoup de gens sympas extra et c'est vrai que je n'avais pas eu l'occasion de participer aux dernières donc c'est avec plaisir qu'on revient sera pas que le final actif avec une énorme série fusée à pompe dès le début au space 12 alors je vous ai fait un petit montage des meilleurs moments étant donné qu'elle serait quand même duré plus d'une heure et demie deux heures eh bien ouais j'ai pris j'ai changé un peu j'ai raccourci plus ou moins pour un petit peu du tout pour un petit peu de tout tout simplement ça me paraissait beaucoup plus agréable pour vous et pour moi voilà alors je vous rappelle rapidement le thème cette battlefield night c'était ben les fusées à pompes je pense qu'elle avait compris assez rapidement dans l'idée en fait il y avait uniquement liquide au fusée à pompe qui comptait pour le fameux concours qui réalisent à chaque fois le concours par exemple cette fois on avait le droit à différents lots comme une souris roquette on avait un sac pour l'ordinateur portable de roquette on avait une clé pour fifa 13 on avait un serveur en deux slots pour le nitro serve on avait des clés de jeu pour need for speed motion tides et évidemment pour ça il faut arriver dans les trois premiers les 25 premiers les 100 premiers etc ça change à chaque fois c'est ça ce qui est vachement cool c'est que tous les thèmes changent les lots change ça varie c'est plutôt sympa mais au moins personnellement les loges me font un petit peu dans son sujet un petit peu déjà déjà ce qu'il me faut déjà tout ce qu'il me faut pour à ce niveau là mais c'est vraiment que c'est passé un bon moment avec ses potes et tout ça même si même si pour le coup c'était vraiment horrible plus qu'autre chose dans le sens où moi et la petite escouade qu'on était à drunzi payday barbarinus on a la plaque des amis de dice vous voyez de ce que je de quoi je parle j'ai reçu avec mes amis assez récemment la plaque officielle les amis de dice donc évidemment ça fait super plaisir mais en contrepartie tout le monde voulait mon côté c'était horrible dans ce sens là personnellement parce que tout le monde tout le monde voulait absolument me coûter sans compter tous les petits campeurs et autres waouf c'est un peu difficile du coup on a bien rangé quand même on a beaucoup rager mais ça n'a rien à voir avec avec la soirée excusez-moi c'est vraiment d'autres cas c'est surtout comme ça sur tous les serveurs ça le pire même quand on joue normalement avec quand on a la plaque d'ice vraiment déjà avant le fait que ce soit entre guillemets nubes beaucoup beaucoup de monde voulait me coûter mais alors là en plus c'est que la plaque d'ice je loupe pas une heure mais la moindre personne toujours sur mon dos et pareil pour mes collègues c'est assez assez dingue on entend mieux on joue le jeu on joue le jeu mais j'avoue que parfois c'est presque un petit peu énervant mais bon passons à autre chose donc ouais je te la remercie ni trop servent et il tourner car ce qui organise tout ça c'est vraiment sympa pour la communauté c'est vraiment cool tout simplement après je aussi féliciter les quelques les gagnants qui a eu on va citer ben les dire quoi les dix premiers on est dix fois on s'est dit premier espérons qu'ils regarderont les vidéos ce sera peu bête on a à drunzi un bon ça vous en doutez entre ce qu'on pas drunzi qui qui touche plutôt bien car les premiers suivis de barbarinus qui était aussi et ben en coupe de france et tout un qui se touche aussi très bien on est d'accord qui arrivait second c'est un rogue rockstar que connaissait peut-être en vidéo chez la star amine c'est je dis pas de bêtises que ça se trouve je me trombe énormément c'est ça à prendre un monstre 89 le fameux monstre 319 quand même qui est aussi pas mal connu de la scène qui arrivait quatrième on a jacou lalabouka shadow 1492 pas tout le 75 speed 133 mon belge et ways et il ou à team ways que qui est aussi plus souvent connu aussi peut-être que la connaissait déjà voilà les dix premiers alors dans mon cas moi j'étais bien bien après j'ai arrivé 23e alors je vous explique je m'en veux un petit peu parce qu'en fait j'ai un petit peu rage et parce qu'on prenait ma plaque on a pris ma plaque au moins une quinzaine de fois j'ai pas supporté mes nerfs ils ont craqué je me suis mis à jouer à mc à 3 et à la mg 36 clé mort juste pour me venger de tous les mecs qui prenaient ma plaque et du coup j'avais 23e comme un idiot alors que si j'avais continué à jouer au fusil à pompe je serai aussi dans les dix premiers ce qu'un peu débile bon c'est pas grave moi ça m'a bien amusé de les troller troller un peu tout le monde donc les morts mais qui voulaient me quitter ce premier qui est mort devant enfin bref c'est assez marrant je me suis détendu de cette façon c'est marrant autrement entre temps on est passé sur la map canon de chars en salle tout début on était sur carguerland un tout le tour en tdm bien évidemment c'est que tdm pour le fusil à pompes comme ce qu'il ya de plus pratique et donc on était passé à présent sur cano comme dit je vais passer un petit peu toutes les maps et puis là j'ai pris le m10 14 m14 qui quand même extrêmement puissant même si dès que vous êtes à moyenne distance est un peu un peu moins bien mais vraiment le mis 14 c'est l'un de mes fusil pour préférer vous allez savoir très prochainement quand je vais faire la petite un petit review des fusils à pompe la rue des fusils à pompe je suis en train de tourner en ce moment même et devrait être devrait disponible bas dans pas très longtemps au moins d'une semaine si tout se passe bien on verra ça où sera toute façon courant si vous êtes abonné à ma chaîne bien évidemment si on n'est pas bon à ma chaîne je vous invite à vous abonner immédiatement à poitre courant de toutes les nouvelles vidéos que je vais sortir et pourtant pour ceux qui me connaissent qui me connaissent pas sinon aussi pour ceux qui se posent la question des munitions que j'utilisais j'ai un petit peu tout fait de tout j'ai pas mal joué au calibre calibre nous appelle ça le calibre perforant l'espèce de calibre 12 de back company de l'espèce de petit machin qui rentre fusée à pompe comme un sniper c'est vrai que c'est vachement efficace beaucoup de monde joué avec ça c'est d'ailleurs c'est un petit peu que d'acheter la soirée je trouve et notre serve ne va absolument rien faire donc c'est daïs en fait qui n'autorisent que le niveau la console la programmation les restrictions de la console de battlefield des serveurs alors on ne peut pas faire une restriction uniquement par type de munitions sur un fusil à pompe du coup il ne pouvait pas interdire l'équilibre perforant et s'il ya qu'on a quelques-uns qui ont vraiment pas aimé l'équilibre perforant qui pour certains et limite cité dans le sens qu'on a pu le voir au long de la vidéo eh bien ça fait énormément de dégâts et ça tire comme un véritable sniper à très très longue distance et forcément ben pour certains ça leur sortent par la tête et je les comprends moi aussi au début ça va bon clément et puis quand on se fait enchaîner plus ou moins c'est un petit peu chaud et quand on le prend dans ce cas là là on est content après quand on échange des rôles mais bon voilà ça n'empêche que c'était vraiment sympa on a bien dit que l'on a mais rigolé on était à la fin procès fait petite petite soirée si bon on s'est tous mis dans le même chanel du team speak n'est trop sert parce que n'est trop sert a aussi un team speak associé à la soirée aussi jamais voulait participer à la prochaine déjà je vous invite vivement à vous inscrire ce n'est trop serve.com à bien suivre les news sur le beltologue et une fois qu'il y aura une batterie finale ce sera toute façon annoncée dans les news du beltologue et vous il faut vous inscrire sur le site du nitro serve les serveurs sont en une ranc pour ceux qui pourraient se poser la question du coup vous menez en une ranc ou taper votre mot de passe vous avez vous êtes enregistré auparavant étant donné que vous êtes participants à la soirée où le tenter votre chance pour gagner des lots passer des bons moments et je vous invite vraiment à rejoindre le team speak d'une trop serve parce qu'il ya énormément de monde dessus c'est vachement gay tout simplement c'est moi j'ai trouvé l'ambiance très sympa donc j'ai pris de vous passer un petit extrait pour vous dire à quel point c'est sympa même un petit peu malade mais gros malade en fait tout simplement dans son sou à la fin quand on attendait résultat depuis quelques heures que les admins de nitro serve compte tous les kills de chacun comptabiliser tous lesquels et quand on attendait ça on faisait un tout petit peu les cons je vous passais un extrait du team speak alors comme vous avez pu l'entendre c'était un joyeux bordel mais en fait je vous dis tout c'était complètement fait qui dans son sou on a un petit peu prévu à l'avance avant d'enregistrer un petit peu à l'avance c'était un petit peu prévu vous inquiétez pas en vrai ils sont pas aussi terre et que ça les gens qui jouent heureusement quoi que certains se posent la question à moi je les ai toujours pas mais bon normalement c'est allé on a juste eu un petit souci de la gamme ont donné qu'il n'est pas ni trop serre mais d'un accès et failli ou mais sinon ça va ça durait 10 secondes ils ont réglé le problème en moins de 10 secondes c'est assez sympa ça très très belle réactivité ouais vraiment très sympa c'était une petite soirée je vous invite vraiment vraiment à nous rejoindre pour les prochaines parce que ben c'est enfin moi je passe des bons moments parfois c'est un petit peu chance dans le sens où certains joueurs vont jouer leur vie parce que sous prétexte qu'il a des lots à gagner certains joueurs qui vont essayer de faire tout faire pour faire du kill et du coup ils vont compter à 200% c'est un peu relou mais bon comme vous avez pu le voir ça m'empêche pas de faire des jolies séries donc bon à partir de là c'est pas très grave mais bon c'est vrai qu'il ya certains joueurs qui ont un petit peu abusé la camp j'ai envie de dire trois fois rien c'est pas très important en tout cas comme une petite soirée vous allez certainement voir d'autres vidéos de cette battue finale sur les autres chaînes certainement aussi sur celle du dronzi payday ou barbarie ne se sait pas c'est tout filmé en tout cas il ya des chances que vous voyez ça sur notre chaîne ça vous intéresse les commentaires en live aura j'ai bien comme des porcs avec les les fameux cut nous super plaques d'ice en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous a plu si c'est le cas n'oubliez pas laisser un petit j'aime moi je vous dis bye bye et à la prochaine et à la prochaine et à la prochaine et à la prochaine